Des manifestations qui s'enflamment. Fin janvier, des émeutes dans la ville tunisienne de Kasserine provoquent la contestation sociale la plus violente depuis la Révolution. Aujourd'hui, le calme est revenu, mais les inégalités entre ces régions du centre de la Tunisie et les villes côtières restent un sujet brûlant. Farouk Ishaoui est un jeune entrepreneur de Kasserine qui fabrique des fauteuils et il se sent totalement abandonné par les autorités tunisiennes. L'environnement dans lequel nous vivons a des manques. Par exemple, il y a un manque de transport. Les routes ne sont pas faites. Il y a un manque de local où nous pouvons travailler. Cela fait presque un an et demi que je travaille sur ce projet. Je n'ai aucun document. Je ne suis pas considéré comme une personne ayant un projet. Depuis des décennies, les régions de l'intérieur se sentent mal considérées par rapport à celles du littoral. C'est par de telles revendications sociales et économiques que la révolution tunisienne a commencé avant de faire tomber le président Ben Ali en 2011. Mais quatre ans plus tard, le taux de chômage a atteint 26% dans le sud-ouest contre 15% à l'échelle nationale. Et les autorités locales assurent qu'il y a des projets mais rejettent la faute sur la lourdeur de la machine administrative. Avant la révolution, le rythme naturel de projet était d'environ 300. Mais après la révolution, nous avons eu un flux énorme de projets qui dépassent les capacités des services régionaux. Le taux de pauvreté est quatre fois plus élevé dans le centre que sur la côte. Un paradoxe dans des régions pourtant riches en phosphate ou en produits agricoles. Pour cet économiste, c'est parce que l'État central n'investit pas que les disparités persistent. Malgré le potentiel énorme de développement dont disposent les régions de l'intérieur du pays, elle arrive très mal à attirer l'investissement privé, faute d'infrastructures, faute de services sociaux de qualité. Le processus de transition politique en Tunisie a été applaudi par la communauté internationale. Mais pour les Tunisiens, et surtout dans le centre du pays, les changements économiques peinent à voir le jour. Merci d'avoir regardé cette vidéo !